hello les amis j'espère que vous allez bien alors comme vous avez vu dans le titre oui je vais vous parler des objets indispensables pour le lecteur qu'est ce qu'il y a comme indispensable alors oui bien sûr on a les marques page les marques tapage de tout style un peu plus un peu plus il ya les magnétiques aussi enfin bref oui il y en a qui utilisent un ticket de caisse ou qui corne l'heure mais moi j'aime pas corner mes livres non donc voilà il ya ça moi j'en ai beaucoup j'ai surtout moi celui que j'utilise beaucoup c'est celui ci c'est celui élastique on met et puis on met dans le dans le livre le marque page et puis on ferme comme ça il ne s'ouvre pas dans le livre dans le dans le sac et tout c'est pratique au cas où ben on n'aurait pas de petites pochettes à livre alors toutes mes pochettes viennent de chez steve de piquity donc de la boutique piquity donc ici c'est une toute simple donc c'est pour petit pas maltonner rien du tout pas matelassé plutôt moi perso je préfère les matelassés les grands formats matelassés parce que aussi je peux y mettre mon malise enfin pas maliseuse mais mon ma tablette et et donc du coup c'est beaucoup plus facile alors je préfère encore mieux pour mettre en tout cas la tablette j'en ai une autre une avec une tirette c'est encore mieux parce que comme ça je suis sûr que là il tombera pas et que le livre non plus ne tombera pas bon j'en ai plein pour toute la saison ok il y a eu du café là dessus ouais c'est du café je sais pas comment ça c'est qu'il y a eu du café là mais regardez toutes les saisons j'ai pour toutes les saisons parce qu'on faut en avoir pour toutes les saisons bref voilà il y a aussi ce qui est un indispensable aussi qui sert pour certains moi je n'utilise jamais je l'avais commencé mais il y en a différents types c'est pour ouvrir le livre on met là mais celui-là il va pas aller normalement en fait on met et alors il doit ouvrir le livre au fait doit tenir le livre bien là voilà mais celui-là je sais pas il va pas très bien mais il y en a qui existe avec un bois là qu'on met juste son pouce dessus et donc du coup quand on met le pouce et bah ça écarte et donc on a plus besoin d'ouvrir le livre il est plus facile à tenir par exemple moi je n'utilise pas ça je préfère autre chose mais ça aussi c'est un indispensable même quand on pose c'est un coussin de lecture un coussin de lecture avec des lanières là des lanières là donc ici bon là il faut que je prenne un plus grand parce que ça va pas le faire avec un petit donc par exemple on est là on met là comme ça on voit tout et quand on a fini une page on est là on n'est pas obligé au fait de mettre tout le livre au fait on peut mettre qu'une partie du livre ici et du coup on a plus facile pour tourner les pages donc le pour moi le truc le plus indispensable surtout si on a une bricasse comme ça pour moi le plus indispensable c'est le coussin de lecture absolument indispensable ensuite ce qui est indispensable aussi c'est bien sûr le carnet de lecture forcément parce que on y écrit nos avis nos pales nos wish nos wish list on parle on y parle de de nos pales du mois on y parle aussi par exemple de nos challenges de nos tops enfin bref de nos nombres de pages c'est ce qu'il y a de plus important qu'est ce qu'est la manoupette ensuite pour certains moi je n'utilise pas plus que ça mais il y en a qui l'utilisent beaucoup ce sont les les post-it moi je les utilise juste pour faire le découpage quand je fais une lecture commune mais il y en a qui les utilisent pour se retenir où était une citation bien particulière ou quoi oui si vous entendez vous et c'est Willow qui joue elle a 15 ans mais elle joue donc voilà donc ici moi perso je n'utilise pas parce que moi franchement les citations ça ne m'est jamais enfin je ne retiens pas enfin je ne fais pas plus attention que ça au fait aux citations enfin aux phrases bien particulières maintenant il y a des phrases c'est vrai qui vont me me bouleverser ou quoi mais je n'ai pas besoin spécialement qu'elles soient qu'elles soient comme ça enfin que je dois m'en souvenir que je vais m'en souvenir spécialement ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a besoin on a besoin aussi d'un tote bag je vais oublier le tote bag pour mettre tous nos livres dedans maintenant on peut prendre un simple sac forcément mais bon c'est quand même plus joli d'avoir un beau tote bag regardez moi ça cette belle oeuvre encore de Piketty au cas où bon vous ne la verrez plus dans son shop parce que c'est toujours en truc limité mais il y a bientôt de trucs chez Piketty donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que l'on doit avoir absolument la petite lampe pour certains c'est important alors j'en ai une comme je la trouve moi c'est pas une que j'ai aimée on met donc la lampe dans le livre et ça permet de mieux voir le soir le livre et tout donc on le met quelque part soit dans le livre ici on peut le mettre dans le livre mais on peut le poser au-dessus du sur le lit enfin sur le cadre du lit par exemple ou un truc comme ça mais moi perso j'en ai pas l'utilité vu que je suis toute seule dans mon lit donc la lampe de cheveux me suffit largement nous avons donc ça qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on a besoin obligatoirement bah c'est tout en fait mais on a besoin sur tout ça en fait enfin perso moi j'ai besoin quand même de Kant et puis bon si un truc important deux trucs importants dans notre lecture si 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 ça a forcément le plaid le thé le café ou le chocolat chaud mais oui surtout à cette période-ci enfin franchement là aujourd'hui il est un petit peu neigé donc là on est bien sous le plaid avec notre livre et notre chocolat chaud et puis alors aussi pour certains moi perso j'en ai besoin un petit fond de musique ça aussi c'est important le petit fond de musique pourtant il y en a qui n'aiment pas mais moi c'est quand je dis musique c'est musique calme relaxante musique classique ou un truc comme ça pas avec des paroles ça va pas ça va bref donc voilà à part ça oui si un truc important aussi le chariot indispensable le chariot oui ça fait le buzz à une époque bon aussi moi j'utilise toujours mon chariot parce que j'ai plus de place au fait donc je suis obligée d'utiliser mais j'utilise surtout pour ma pâle donc voilà là c'est tout ce que j'aimerais bien lire bon à peu près bon en bas c'est tout ce qui était arrivé en dernier que maintenant je vais devoir changer parce que c'est plus ce qui arrive en dernier mais donc voilà et puis bien sûr forcément les bibliothèques si on n'a pas de bibliothèque voilà donc voilà je ne sais pas qu'est-ce que vous avez d'autre vous comme petite manie peut-être enfin moi les manies c'est surtout avoir mon coussin à lecture surtout quand j'ai un gros livre mon petit thé une bonne lumière si c'est possible d'avoir une bonne lumière mais en même temps qu'il soit tamisé c'est pour ça que la petite lumière c'est pratique alors il en existe des celles mon clips c'est plus facile au fait donc voilà qu'on clips carrément sur le livre comme celui que je vous ai montré et alors pour ce qui est des marque-pages moi j'aime bien mon marque-page comme ça j'en ai un deuxième je ne sais pas où il est parce que comme ça au fait le livre ne se des fois sans le faire exprès on pose le livre il tombe et il se plie vous voyez ça a déjà arrivé ça sans le faire exprès il s'ouvre il se plie là ça ne marche pas donc voilà et puis moi ce que j'utilise aussi beaucoup ah oui ça aussi les applications mais ça je ne peux pas vous les montrer puisque ça fait si je n'ai pas ma tablette avec mais il y a les applications pour pouvoir mettre toute votre pâle que ça soit la pâle ou pas la pâle ce que vous avez déjà lu et ce que vous n'avez pas lu donc tous les livres que vous voulez enregistrer que ce soit dans votre pâle ou dans les livres que vous avez déjà lu comme ça vous ne les achetez pas en double c'est déjà arrivé je suis sûre que ça vous est déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois donc surtout quand on a une grosse pâle comme la mienne surtout quand on va dans un truc ressourcerie et qu'on revient avec une bonne pâle qu'on n'aurait pas lu mais bon voilà donc c'est pratique quand même d'avoir ces applications là parce que forcément on ne se balade pas avec son cahier enfin moi perso j'ai un cahier avec toutes mes lectures dedans enfin toutes mes tous les livres que je dois lire enfin qui sont dans ma pâle si je dois me balader avec ça et puis que je dois chercher si je l'ai ou pas il me faudra 3 heures pour chaque numéro donc non l'application c'est largement suffisant c'est pratique alors pour ce qui est des applications il y a Booknote moi c'est celle que j'utilise depuis 15 ans je pense facile je la trouve bien parce que même si on se trompe un peu dans le titre on arrive à la retrouver ce qui n'est pas le cas avec Livradict Livradict si vous n'avez pas le titre exact ou le nom exact de l'auteur niette vous pouvez danser sur votre tête vous ne le trouverez jamais un livre ouais si c'est sûr alors les sagas si vous avez un truc de saga et tout des fois ça ne fonctionne pas déjà j'ai encore vu ça tantôt je suis allée donc à la ressourcerie je cherche j'ai pris un Preston & Child des enquêtes de Pendergast et je mets les enquêtes de Pendergast de l'inspecteur ah bah non il n'a pas trouvé il fallait que je mette l'auteur mais sauf que c'est Preston & Child sauf que le Preston & Child il ne connait pas non plus donc du coup j'ai dû mettre le titre et de là je suis tombée sur les trucs et puis là je suis allée au dessus j'ai mis j'ai mis pour la la série et là j'ai vu plus ou moins qu'est-ce qu'il y avait parce que moi j'avais vu plusieurs titres et je voulais le plus récent enfin le non le moins récent pour pouvoir parce que je sais qu'il y a quand même un fil conducteur donc voilà donc pour moi Livradique il est bien parce que on a toutes les séries sont bien répertoriées ça c'est bien et encore pas toutes quand même il y en a qui ne sont pas nécessairement dedans mais souvent c'est quand même assez voilà et puis mais sinon moi je préfère Booknote quand même je le trouve beaucoup plus facile beaucoup plus à l'aise on est beaucoup plus à l'aise avec on peut faire ce qu'on veut on peut ajouter plein de catégories dans ces trucs donc on a plusieurs catégories on a or, argent, diamant et tout le bazar mais par exemple si on est dans votre pâle vous pouvez séparer votre pâle avec les comics les BD les mangas telle série telle saga enfin bref moi je trouve ça génial donc c'est bien que sur Livradict vous ne savez pas le faire sur Babelio vous ne savez pas le faire moi j'ai les Babelio aussi ce qui est Babelio ce qui est pratique c'est qu'il suffit de scanner juste le code barre on savait le faire aussi avant sur Booknote mais je ne sais plus je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Booknote l'application elle n'existe plus réellement je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais donc du coup on ne s'est plus scanné mais pour moi Babelio par rapport au fait que ça scanne mais je préfère Booknote parce que c'est plus facile d'intégrer et pour ce qui est des séries je préfère Livradict oui c'est compliqué alors il y en a une autre aussi c'est Bubble qui est pour tout ce qui est graphique donc que ça soit comics BD manga là c'est génial parce que là vous avez toutes les références par saga par par thème enfin pas par thème mais par si par exemple vous cherchez les Gastons vous savez qu'il y a les Gastons de Franklin et puis il y a les Gastons des nouveaux Gastons qui vont arriver ou des Spirou il y a les Spirou de l'ancien truc et puis il y a les nouveaux auteurs donc c'est bien franchement je trouve ça génial donc voilà bref je ne pense que j'ai rien d'autre à dire à part ça franchement moi je trouve je trouve que j'ai besoin absolument c'est mon marque page de mon livre de mon petit plaid de mon coussin de lecture absolument un coussin de lecture franchement ça c'est le meilleur des trucs de coussin de lecture c'est l'invention miracle et un bon petit plaid et puis c'est bon c'est parti pour la lecture alors et vous qu'est-ce que vous avez besoin pour votre lecture absolument qu'est-ce qui vous est indispensable dites-moi ça en commentaire allez je vous laisse n'oubliez pas de liker de repartager si vous voulez de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à plus en bus c'est parti